Alors je m'appelle Alphonse Paul et les autres, j'ai fait ce choix très particulier de travailler sous différents noms. Alors il y a d'abord eu Alphonse Dagada, puis Paul Martin, puis Justin Saxe et puis ses différents artistes collaborent au sein de cette entité fictive qu'est Alphonse Paul et les autres. Alors pourquoi Vivarium ? Eh bien Vivarium c'est un dispositif qui sert à montrer des animaux vivants derrière une vitre qu'on trouve notamment dans les muséums d'histoire naturelle et et le contexte de la vitrine ici rue Sainte-Catherine me faisait un petit peu penser à ce dispositif avec des passants qui peuvent regarder comme ça une proposition d'un artiste et j'ai souhaité que cette proposition elle soit la plus vivante possible et également qu'elle fasse réfléchir sur la manière dont on considère aujourd'hui la nature. Alors dans cette installation il y a un jeu entre un papier peint qui apparaît sur un pan de mur à l'arrière-plan et des plantes que j'ai dessinées grâce à des crayons couleurs et de l'encre sur des planches de bois d'après des planches de botanique. J'ai évidemment choisi les plantes en fonction du motif du papier peint de façon à ce qu'il puisse y avoir comme ça des échos notamment dans les couleurs il y a des teintes qui sont un peu les mêmes et il y a une espèce de de confusion comme ça qui s'installe c'est à dire on ne sait plus très bien si le papier peint a été lui-même peint ou dessiné à la main ou si les végétaux qui sont surdimensionnés qui apparaissent au premier plan ont été imprimés. Il y a l'idée de créer cette difficulté dans l'appréhension et de façon à ce que le spectateur se pose des questions sur ce qu'il voit et qu'il soit aussi attentif à la manière dont c'est fait. J'ai volontairement traité de manière très brute les planches de botanique parce que pour moi ça révèle aussi la manière dont on traite la nature qu'on réduit à l'état d'objets ou de spectacles ou d'éléments de décors mais qu'on ne considère pas suffisamment comme un élément vivant avec lequel il faudrait vivre. Alors dans cette installation on trouve également une chaise de camping vintage qui était bombée en rouge. Autour de cette chaise il y a quelques accessoires de décoration un peu « girly ». Tout ça contribue à faire flotter je dirais dans cette vitrine une atmosphère un peu érotique, à érotiser le décor et peu évoquer puisque nous nous retrouvons en tant que spectateur derrière une vitrine évidemment une mise en scène prostitutionnelle avec un spectateur qui se retrouve à considérer la nature ou un potentiel corps qui serait là comme une marchandise. Et l'idée est de faire réfléchir le spectateur sur ce qui nous pousse comme ça à objectiver, à chosifier et à marchandiser que ce soit le corps ou la nature.